qui avait eu lieu dans un passé incroyablement lointain. 13 milliards, et on le sait aujourd'hui, 820 millions d'années dans le passé. Mais imaginez une immense explosion. Quand vous tapez sur un tambour, ça résonne pendant un certain temps. Eh bien, de la même façon, l'explosion primordiale qui a donné naissance à notre univers était tellement immense qu'il y a encore aujourd'hui un écho. La température était tellement élevée que cet écho, eh bien, il est traduit aujourd'hui par une température très basse, mais qui n'est pas nulle. C'est une température qui est juste de 2 degrés, 7 au-dessus du 0 absolu. 2 degrés, 7 au-dessus du 0 absolu. Et cette température correspond à un rayonnement qu'on appelle le rayonnement cosmologique. C'est donc la preuve que le Big Bang a eu lieu en a. Là, on tient le deuxième billet. Et il y en a un troisième. On peut quand même ajouter que nos deux jeunes gens qui, par hasard, avaient découvert le rayonnement fossile ou le rayonnement cosmologique, comme on voudra, nos deux jeunes gens seront couronnés de la plus prestigieuse des récompenses, puisqu'ils vont recevoir le prix Nobel en 1978, l'un et l'autre. Ils vont partager le prix Nobel pour leur découverte. Eh bien, il reste encore une troisième preuve, la dernière, la plus importante, et finalement la plus saisissable. D'ailleurs, en degré d'importance, elles sont toutes à égalité. Et celle-là, c'est celle qui est la plus proche de nous. Elle a été mise en évidence en 1989 par un satellite astronomique qui s'appelle Kobe, qui était lancé donc en 1989 par Mazars. Et sa mission, à Kobe, c'est de sonder l'horizon de l'univers, c'est-à-dire les objets les plus lointains. Et finalement, au bout d'un certain nombre de semaines, d'abord, parce que ça a été très rapide, puis ensuite d'années, mais au départ de semaines, on arrive à sonder un événement qui s'est produit donc il y a 13 milliards de 820 millions d'années et qui correspond justement à la photographie de ce fameux rayonnement fossile, ce rayonnement si ancien. C'est un rayonnement très ancien qui correspond donc à un âge de l'univers extrêmement, extrêmement précoce puisque cet univers, il n'avait à cette époque-là que 380 000 ans. Ça représente 0,003% de son âge actuel. Donc vous voyez que c'est extrêmement petit. Donc on photographie le bébé univers, le moment inouï où l'univers s'éclaire à la lumière, devient transparent, comme on dit en science à la lumière, au moment où les photons primordiaux se libèrent de la matière et tout s'éclaire. C'est un flash lumineux qui est extraordinaire et que l'on photographie, qui correspond donc là aussi à cette sorte de lumière rémanente qui a été portée pendant 380 000 ans dans le noir et qui tout d'un coup s'éclaire et qui est quand même l'écho là aussi de ce fameux Big Bang. On le photographie. Et là, on tient, pour des raisons qui sont scientifiquement faciles à déceler, on tient la troisième preuve du Big Bang, notamment d'une théorie qui avait été avancée en 1948 qui était le résultat de l'œuvre de Gamow, élève du grand Friedman dont on a parlé tout à l'heure, et qui en 1948 a publié le 1er avril d'ailleurs un article remarqué qui dit que l'univers a commencé sous une forme très chaude. Et pour Big Bang, pour le Big Bang en question, était un Big Bang show pour Gamow. Et bien cette preuve du Big Bang show a été établie par ces deux jeunes américains, astrophysiciens, George Smoot et John Matter, qui ont tous les deux eu le prix Nobel en 2006. Et d'ailleurs, John Matter nous a fait l'honneur immense de préfacer notre livre en racontant cette histoire. Cette histoire inouïe, nous avons été le premier à photographier donc le bébé univers, l'image d'un univers tout jeune qui était mille fois plus petit que le nôtre et mille fois plus chaud aussi. Ça se passait donc en l'an 350 000, il y a 13 milliards et 820 millions d'années de chez nous. Donc, on tient les trois preuves du Big Bang. Alors, ce Big Bang, il a bien eu lieu. On sait aujourd'hui, grâce aux mesures des satellites, mais aussi à la théorie, ce qui est la théorie de ce qu'on appelle le modèle standard, que le Big Bang est caractérisé par trois choses. D'abord, une longueur qui est extrêmement petite, c'est 10 puissance moins 33 centimètres. C'est à cette époque, je dirais à cette échelle, que l'on fait apparaître. Le Big Bang, la physique, et les physiciens et astrophysiciens du monde entier sont d'accord sur ce chiffre. Ensuite, une température, et j'étais à parler d'une température très chaude au moment où l'univers devient visible, c'est-à-dire 380 000 ans après le Big Bang. Mais quand on remonte vers l'origine, quand on traverse les âges invisibles et qu'on remonte jusqu'au Big Bang, là, la température s'élève de façon vertigineuse et elle atteint, au moment du Big Bang, à l'échelle de Planck, la température de 10 puissance 32 degrés, c'est-à-dire 1 subi de 32 zéros, et vous voyez tous, vous, mathématiciens, ce que ça fait, ça fait donc 100 000 milliards, 2 milliards, 2 milliards de degrés. C'est une température qui est absolument gigantesque. À ce moment-là, comme Edgar le disait, l'univers était très petit puisqu'il était des milliards, des milliards de fois plus petits que le noyau d'atomes d'hydrogène, qui est le noyau le plus modeste que nous connaissons dans l'édifice atomique. Donc, un univers qui est infinitésimal, qui n'est pas zéro, qui est très petit, mais qui n'est pas nul, et qui est doté d'une température et d'une énergie qui sont absolument colossaux. Et la question, évidemment, c'est de savoir d'où vient cette énergie, l'énergie du Big Bang, on peut la nommer, elle est de 10 puissance 19 gigas électron-volt, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, mais d'où vient-elle, cette énergie du Big Bang ? D'où vient cette température ? D'où vient cet atome, entre guillemets primitif de matière, comme l'appelait le chanoine Le Maître, il appelait ça l'atome primitif, ce n'est pas tout à fait le même modèle, mais en tout cas, d'où vient le Big Bang ? C'est la question que l'on doit se poser et à laquelle on peut apporter un début de réponse. Un début de réponse, mais avant d'aller... ... ...